Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle puisqu'on va pouvoir tester la full TOTI, les 24 cartes avec même Cristiano Ronaldo ensemble. On est toujours en direct depuis le local avec Rocky, Salemfut, Swenito et même Moluking. On est en stream tous les jours à partir de 10h, je vous mets le petit lien de ma chaîne Twitch dans la description. On essaye de paquer du TOTI et de vous donner plein de conseils sur les SBC etc. Mais aujourd'hui on va pouvoir vous parler du 11 et même des 2 11 et des 2 12 de la TOTI grâce à EA Sports et au EA Creator Network. Je remercie EA d'ailleurs pour cette opportunité comme d'habitude. On pense aussi les amis à l'abonnement sur la chaîne et au gros like surtout pour ce genre de vidéo parce que c'est extraordinaire, n'hésitez pas à me soutenir, on essaye de passer les 80 000 abonnés ensemble. Et trêve de blablabatterie, nous on est directement parti pour la présentation de l'équipe, vous allez voir ça à de la gueule. Et les gars comme d'habitude on se retrouve dans les menus du jeu et là, je vous présente l'équipe, c'est une dinguerie les mecs. C'est tout bleu, tout simplement, les 24 slots sont pris. Et bon, je vous fais un petit plaisir, je vais dans le club, Pelé, Cruyff, hop, il y a même R9, Amtotti, toutes les dernières cartes. J'ai même oublié Pop, voilà, j'ai même oublié Pop, j'avais pas la place. C'est une folie furieuse d'avoir tous ces joueurs-là dans l'équipe. Je les ai tous testés, je les ai tous joués, on en parlera aussi dans une tier list, mais je vous donnerai pas mal d'avis à la fin de la vidéo. Je kiffe Haaland, je kiffe Puteyas, Bellingham, De Bruyne, Messi, CR7, c'est du grand n'importe quoi, c'est une de ses dernières cartes, donc on va pouvoir en profiter. Mbappé et c'est pareil pour Messi, ça sera sans doute leurs dernières années ou deux, donc profitons de ces deux monstres. Mais voilà, on va s'amuser, on va tester ça un petit peu, on va se jouer 2-3 matchs, je vous donnerai donc mes avis à la fin. Mais croyez-moi les gars, on est sur une des plus grandes TOTI de l'histoire, pour moi, des FC. Et je vous le dis déjà d'avance, j'ai notamment un petit coup de cœur, c'est ce Jérémy Fripong, les mecs. Sachez qu'il coûte que 2 millions de crédits, mais pourtant, pour moi, il fait partie du top 5 de la TOTI. Allez, trêve de blablaterie, on est parti pour ce premier match, on évoluera avec cette composition in-game et on testera deux joueurs pour le deuxième, notamment Erling Haaland, que je sur-kiffe. Allez les gars, on est parti pour le premier match avec ce 11. Bon, normalement, il devrait pas y avoir trop de soucis, évidemment, vous l'imaginez bien, mais on va voir ce que ça donne tout de même. Ah, on est parti, première récupération à la neuvième minute de jeu, c'était horrible, il a fait comme faire tourner, je pense qu'il a eu peur de l'équipe. Et vous voyez, ça va très très vite vers l'avant ici, Léo Messi qui est peut-être sur un de ses meilleurs éléments aussi depuis longtemps. Le genre à une touche, boum boum, on va revenir, Kylian Mbappé, le petit geste, ça va trop vite, ça fait 1-0. On croirait presque que c'est monté que je commente à l'avance, mais les gars, je vais pas vous mentir, dès qu'on joue, sincèrement, c'est une dinguerie à quel point ça va vite. Regardez Freepong ici, pourquoi il est trop fort. Quand il met des coups d'axel, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est une des plus grandes accélérations du jeu derrière Kylian Mbappé. Et véritablement, si vous avez la chance d'avoir les crédits pour le tester, n'hésitez pas. C'est bien joué ça, la petite touche, Kylian Mbappé, Alexia Pouteyas, toujours aussi forte. Vraiment, c'est une des meilleures joueuses du jeu, je pense, et même de l'histoire. Bon, en même temps, vous me direz, il n'y a jamais eu de femme avant, mais elle est vraiment impressionnante. Déjà que sur sa version de base, elle est très rapide, elle est très fluide, elle est très agile, elle a une très grosse qualité de finition. C'est vraiment une joueuse hyper complète. Là, sachez qu'elle progresse encore jusqu'au bout et qu'elle fait vraiment des différences absolument folles. Et Fripong, dont je vous parlais avec sa vitesse, vous avez vu, vous avez beau sortir tous vos centraux, il y a toujours le petit latéral pour essayer de rattraper un petit peu vos bêtises. Et il est là encore pour rattraper. C'est trop ce joueur, il est trop fort les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est incroyable. Et pour ceux qui se demandent aussi, pour les fans de Messi et Ronaldo, sachez qu'on est sur une des meilleures cartes de l'histoire de Messi, pour moi aussi, tôt dans l'année. C'est-à-dire que toujours les cartes Totti de Messi, il y avait peut-être parfois un petit manque de fluidité, un manque d'étoiles, gestes techniques. Cette année, on lui a vraiment fait son jubilé du côté d'Yay, on le sent, avec les 5 étoiles qui lui permettent de faire des virgules. Je vous jure que je n'arrive pas à m'y habituer et des fois j'ai du mal justement à ce qu'il est avec lui. Au niveau de la fluidité des gauches droites, de la qualité de passe, de la qualité de tir, etc. et du choix des play styles, notamment le R1, c'est véritablement un des meilleurs joueurs du jeu. Il est juste sensationnel et extraordinaire. Au niveau de Cristiano Ronaldo aussi, je vais vous le montrer un petit peu. Vous allez voir, je vais essayer de vous faire de belles actions avec lui en seconde mi-temps. C'est une des meilleures qualités de finition du jeu. Il a aussi beaucoup de puissance avec sa qualité physique qu'on lui connaît. Bref, c'est du très grand Ronaldo. On n'est pas sur la meilleure carte de son histoire tout de même, mais je pense qu'on est véritablement sur un top 3 peut-être parce qu'il est véritablement très très fort. Voilà, regardez ici la vitesse, le power shot derrière. C'est trop fluide, je ne sais même pas si vous l'avez vu tellement c'est parti vite. Il est incroyable et vraiment, il n'y a rien à lui dire et rien à lui reprocher. Hormis peut-être de temps en temps sa vitesse sur tout droit, on aimerait qu'il aille un tout petit peu plus vite. Il a tendance à se faire un petit peu rattraper par les adversaires. Et c'est tout le contraire évidemment Kylian Mbappé qui lui est véritablement trop rapide. Bon voilà, notre banger de mi, c'est un petit peu trop facile de jouer avec cette équipe parfois. Bon le premier match est validé les amis, en même temps c'est plus autologique vu que véritablement là l'équipe était super forte et j'étais un petit peu au-dessus de l'adversaire. Vous avez vu la qualité de finition de Cristiano Ronaldo, il n'y a rien à lui reprocher. Vous avez vu la plupart des joueurs aussi. On va faire un petit changement de 11 et je vais vous parler notamment d'autres joueurs. Allez on s'envoie les gars avec la deuxième équipe, on a fait un turnover des joueurs. Il y aura juste Miss, il n'y aura pas de collectif, mais je peux quand même vous en parler parce que je l'ai pas mal joué en off, pareil pour Kerr et je voulais notamment vous montrer Erling Haaland. Les gars c'est la meilleure carte de son histoire, sachez-le. Il devient vraiment agréable parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied. Les double play styles aussi ça l'aide trop parce que tir puissant il est trop fort avec ça. Et puis ça sur corner et même en général sur les centres, c'est un atout simplement fantastique pour qu'il puisse prendre tous les duels au niveau de la tête, il saute plus haut que ses adversaires. Et même au niveau de la qualité de fluidité, la qualité de passe, il progresse. Il fait vraiment plaisir et si vous avez la chance de le paquer vous verrez c'est incroyable. On s'envoie aussi avec Bonne-Mati, Oberdorf, Rodri et notamment Wendy Renard qui est une super joueuse, Bright que j'ai eu la chance de paquer Ona Battle et Kershaoui. Et on va voir ce que ça donne in-game avec ce petit 11 féminin hormis Rodri et Erling Haaland. Allez, on est parti pour le deuxième match. Et comme on l'a dit cette fois-ci, on a pas mal changé l'équipe. On va notamment vous parler d'Erling Haaland. J'essaierai aussi peut-être de faire entrer des joueuses si ça va jusqu'à un second de mi-temps. C'est parti les mecs avec notamment la bonne vieille Nadine Kessler, Ligue des Champions, juste en face. La belle récup ici, Ona Battle dès le début de la rencontre. Et bien comme quoi, même avec une Toti, les gars, je suis vraiment en galère dans ce match-là. Je viens de me prendre un banger de Alexia Pouteyas-Toti, évidemment. Ça fait un 0 pour mon adversaire et ça vous montre aussi que même si on a beau avoir la meilleure équipe du jeu quasiment, on peut quand même se retrouver en difficulté quand l'adversaire en face, il tâte un petit peu du ballon. Allez, bonne match ici pour dépasser Arling Haaland qui va faire passer sa puissance et qui va revenir un petit peu derrière. On va essayer de jouer en passe ici, ça c'est le gros 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 avantage d'avoir une équipe Toti. C'est d'avoir vraiment beaucoup de qualité de passe, notamment pour jouer à une touche. Alors à faire parler l'explosivité de Kershaoui, elle me fait vachement penser à Bachat les amis, mais avec un petit peu plus de défense, notamment grâce au playstyle Sraton-Laveur-Kala. On va jouer ici un peu avec Rodri derrière, Wendy Renard, le petit jeu ici. On récupère la balle, c'est vraiment pas facile avec Aitana qui va essayer de déborder, qui va faire parler sa vitesse. Hop, on va mettre un petit coup de R1 avec son playstyle Splus, on va revenir là. L'adversaire décide de pas sélectionner ses joueurs, le joueur a une touche ici, il se miss. On revient, le poteau on est vraiment pas chanceux là-dessus, mais vous avez vu toute la qualité des joueurs et des joueuses. On perd 1-0 à la mi-temps, comme quoi on n'est pas intouchable et je suis beaucoup plus en difficulté. On va essayer d'y remédier en deuxième parce que ça serait un petit peu embêtant quand même de perdre avec la full Totti. Allez, bien joué Wendy Renard ici, la bonne intervention. Les gars, Wendy Renard, sachez qu'en tout cas sur cette carte Totti, elle nous fait vraiment penser à Virgil van Dijk, que j'en discutais notamment avec Rocky. Oui, ma j'ai venu VVD avec une paire de seins, ça donne cette joueuse. Et c'est plutôt rigolo en vrai, elle est vraiment super forte physiquement dans son placement, etc. Je l'adore. Et ici Sam Kerr aussi, qui fait parler son bon PlayStyles. J'ai fait la passe un peu trop tôt, je pensais qu'Aland allait se proposer un peu plus facilement. C'est bien joué, mais voilà, c'est vrai que le PlayStyles rapide sur Sam Kerr, on va le réutiliser ici. Il fait de grosses, grosses différences et il me permet notamment de gratter un pénalty. Elle est très puissante quand vous appuyez sur R2 au niveau du premier et du deuxième passe. C'est l'objectif du PlayStyles et ça permet véritablement de marquer de très beaux buts. J'ai peur de le rater, il a beaucoup tourné la tête. Ah là là, le gardien a beau plonger du bon côté, ça fait but. Mais malheureusement, la communauté... Ah les gars, j'ai bien peur que ça rage quitte à 1-1. Et voilà, ça, ça ne changera pas décidément, même avec la full TOTI. Après, je peux le comprendre tellement l'équipe est exceptionnelle. On va jouer un dernier match les amis, notamment avec Hansen titulaire, pour avoir vraiment un avis sur tous les joueurs et vous les avoir tous un petit peu testés devant vous avant de vous faire un bon résumé. Et on est reparti donc avec la petite Hansen, notamment en attaquant de droite et toujours Erling Haaland, que j'ai envie un petit peu plus de vous montrer. Allez, on est parti pour le troisième et dernier match. Et encore une fois, on voit un adversaire qui a fait pas mal de SBC, une petite amélioration aussi. Et Jairzinho, on va voir cette fois-ci ce que donne Graham Hansen. Et on va aussi essayer de pousser un petit peu Erling Haaland dans ses retranchements, parce que c'est un joueur que j'adore et je n'ai pas pu vraiment bien vous le montrer sur le deuxième match. Allez, la récup de Karchawi, on va exploser à nouveau avec Mbappé. Mbappé, l'astuce pour avoir la fusée, les gars, c'est de lâcher le R2 et de le repousser à chaque fois. Voilà, pour avoir le petit playstyle fusée, c'est comme ça. Parce que si vous le laissez enclencher le R2, ça ne se mettra pas tout le temps. La passe était incroyable de la part d'Erling Haaland. C'est dommage que ça ne paye pas, on va essayer ici de la redonner. Franchement, on méritait mieux et véritablement d'aller marquer un petit but ici. C'est dur. En plus, je sors derrière Wendy Renard. Ça fait 1-0 pour l'adversaire. Franchement, le jeu, il est très, très, très punitif. Allez, on était mené. Le but ici encore de Oberdorf sur les avant-postes. Je ne comprends pas que ce ne soit Poundsen qui soit positionné à ce poste-là. On va essayer de revenir. Mais franchement, les gars, je suis très surpris parce que je joue des super adversaires alors que je suis en match amical. et pareil, je sens qu'avec cette équipe, ça trahiarde énormément face à moi. Il y a un peu ce petit truc d'ego où les gens ont envie de gagner vu que c'est une équipe de fous et je pense de prouver quelque chose, d'envoyer des screens, etc. Allez, bien joué Haaland. Haaland, ici, tout en puissance. Dès que l'adversaire, il ne sélectionne pas, il suffit juste de tirer et ça fait but. 3-2, j'ai pris deux buts sur Corner. Irps, elle est toute petite. Elle se fait lober à chaque fois. Je vous jure, ça me rend dingue. Allez, il faut pousser. Super, Oberdorf. Vous avez vu là, c'était une passe hyper forte. Et pourtant, Oberdorf, grâce à son playstyle interception plus, en fait, elle n'a subi quasiment aucun contre. Tout ce qui va être défavorable. Pourquoi ? Parce que dès que ça lui arrive sur le pied, boum, ça colle. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que jamais tu as de dinguerie au milieu de terrain. Allez, magnifique. Ici, Bonmati qui revient aussi. 3-3, on pousse. Et la belle finition de Aitana. Allez, bien joué mon VVD féminin, ma Wendy Renard. Allez, le petit ballon ici pour Graham Hansen qu'on va un petit peu voir. On a fait ici le petit geste technique. On revient derrière. Et voilà, ce qui est vraiment génial avec elle, c'est sa justesse. Balle au pied. Vous voyez aussi le playstyle de Alain dont je vous parlais, qui fait véritablement la différence pour prendre la balle au pied. Attention là, parce que j'ai un petit peu jeté Bright. On va essayer de récupérer ça avec le Virgil van Dijk féminin. Elle a bien bougé Zico. Et vous voyez, du coup, on a réussi à résister à récupérer ce ballon grâce à ça. On a joué Saka Rashaoui. Allez, c'est une des dernières actions qu'on va essayer de construire. On joue le match pour le 20-0 là. Putain, c'est incroyable. Il est super bien organisé derrière et tout. Il gère toutes ses occasions. Oberdorf ici pour la donner. Erling Haaland à nouveau. Aitana Bonmachi, le petit R1. La frappe. On s'en sort. Le 20-0 est validé. Quel enfer. C'était super dur. Mais vous avez pu voir toute la différence que fait l'équipe. Le bon travail de Hansen d'abord pour essayer un petit peu de percuter sur le côté. L'appel de Erling Haaland qui vient chercher le ballon. Derrière, on donne à Itana Bonmachi. Et vous avez vu tout l'intérêt aussi des play styles. Notamment le play styles R1. Ça m'a permis de bien tenir le ballon. Et de pouvoir aller jusqu'au bout devant les cages. Histoire de terminer. Bon. Eh bien, 4-3 pour ce troisième match. Waouh. Dis donc, on a bien joué au gameplay. On retourne sur l'équipe un petit peu vous parler des joueurs. Mais je vous ai proposé du spectacle aujourd'hui. Et du spectacle serré. Pourtant, en ayant une full toti. Bon, nous voici de retour donc sur l'équipe. Sincèrement les amis, mes principaux coups de cœur si vous voulez savoir de cette toti. Ça se trouve notamment sur Alexia Potejas. Que je trouve absolument extraordinaire. En agilité, fluidité, vitesse, qualité de frappe. Bref, elle à tout. C'est peut-être la meilleure milieu centrale à vocation offensive du jeu. Et une des meilleures de l'histoire les gars. Des jeux vidéo de football. Vrai de coups de cœur aussi. Vous l'avez vu sur Freepong. Qui a une vitesse affolante grâce aux play styles plus rapides. Sur Cristiano Ronaldo notamment grâce à sa qualité de finition. Sur Erling Haaland parce que c'est un joueur très différent du reste. Et il y a vraiment moyen de prendre un maximum de plaisir avec lui. Il est bien meilleur que les précédentes cartes avec une finition de fou. Kylian Mbappé, évidemment, même s'il a le play styles rapide. Ça reste très très fort mais un petit peu trop cher en termes de prix. Et puis on a évidemment les VVD, les Messi qui sont très sympas. Et même pour les petits prix, je trouve qu'Oberdorf se débrouille très bien les amis. En milieu défensif central grâce à notamment son play styles pour récupérer des ballons. Théo Hernandez aussi, j'aime bien en latéral gauche à vocation défensive. C'est vraiment extraordinaire. Bellingham en milieu central dans le 4-3-2-1. Il fera aussi un énorme boulot malgré son manque de play styles sans passe. Il est très très fort. Et à savoir que si vous paquez Bright, les amis, n'hésitez pas à la jouer en milieu défensif central. Si vous jouez Ona Battle aussi, je la trouve meilleure en milieu central qu'en latéral droite. Et puis bon les amis, on a parlé des Totti. Mais je vous souhaite d'en paquer un parce que franchement au niveau du toe drop, c'est très très dur. Encore une fois, je remercie Yei pour l'opportunité de cette vidéo. C'est vraiment incroyable de pouvoir vous proposer ça. Mais bon, on les remercie un petit peu moins pour le toe drop dans mes packs parce que j'ai mis 400 euros. Et franchement, j'ai eu que Bright pour le moment. Envoyez-moi Erling Haaland qui aime Mbappé une bonne mati. Même Wendy Renard, je prends les mecs avec grand sourire. Et puis comme d'habitude les amis, pensez au gros like et à l'abonnement sur la chaîne. Surtout pour cette vidéo extraordinaire. Et à nous rejoindre sur Twitch. Le lien sera dans la description ou dans le premier commentaire. C'était Thib, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.